... Coucou tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. C'est un vlog, je vous l'avais annoncé, qui serait consacré au boutarot et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps pour le faire. Je voulais vous présenter en fait tous les produits qui iraient avec le goût et en même temps vous présenter aussi les cartes du boutarot, en tout cas les arcades majeures parce que j'ai reçu les cartes des arcades majeures, pas des mineurs mais vous allez voir, c'est pour une raison bien particulière. Alors je voulais vous montrer les nappes de tirage, le pochon qui irait également avec et il se trouve que je ne les ai pas tous reçus. J'ai reçu les nappes, je n'ai pas reçu les pochons ce qui fait qu'en fait je vais pouvoir vous montrer que la nappe et les cartes des arcades majeures du boutarot. Alors je m'excuse, je voulais vraiment vous faire un vlog consacré à ça et ça prend plus de temps que prévu. Les délais ont explosé, c'est-à-dire que la nappe, le pochon et le bout je les ai commandés mi-décembre et ils n'ont même pas commencé encore à être imprimés. Là ils vont commencer cette semaine, donc la semaine qui arrive, les bout part à l'impression mais d'habitude il faut un mois pour que ce soit imprimé. Là il va falloir, ils m'ont dit au moins un mois et demi, deux mois parce qu'ils déménagent entre temps. Et ensuite il va y avoir les délais de livraison qui ont aussi augmenté et en fait les jeux risquent d'arriver pour juin, juillet, je ne sais pas trop. Donc je ne préfère pas trop vous communiquer sur la date de sortie. Ce qui est sûr c'est qu'au pire du pire, ils seront là pour la rentrée de septembre. Donc en fait c'est un truc de dingue, je l'ai terminé il y a déjà un an, presque un an. Je l'ai commandé en décembre et ils vont arriver en septembre. Donc il va falloir un an et demi pour que ce jeu arrive. Tout va bien. D'habitude les délais ils étaient plutôt de 4 mois, quand on voulait faire imprimer un jeu. 4 mois et là maintenant les délais sont de 8 mois. Tout va bien. Bon en attendant j'ai quand même plusieurs choses à vous montrer. Alors je vous connais, vous allez me demander si je vais faire des précommandes, j'en sais rien. Oui, enfin je pense que je vais faire des précommandes. Mais je voudrais vous les préparer les précommandes. C'est à dire que je voudrais vous proposer pour ceux qui vont faire des précommandes de rajouter un petit goodies ou deux petits goodies à l'intérieur. Donc ça je n'ai pas encore défini ce que j'allais faire. Et surtout je ne veux pas faire de précommandes qui soient trop longues parce que c'est trop compliqué à gérer. Et puis même vous, à chaque fois que c'est compliqué, vous ne savez plus trop est-ce que vous avez commandé, vous m'envoyez des messages et tout. Et c'est assez difficile à gérer. Donc je pense que je ferai des précommandes à partir du moment où ça fait déjà 15 jours qu'ils sont en route pour arriver vers chez nous. Voilà, comme ça on a des précommandes d'à peu près un mois, un mois et demi, mais pas plus. Parce que sinon c'est vraiment trop trop compliqué. D'ailleurs il faut que je vois avec mon comptable maintenant comment ça se fait. Parce qu'il y a des trucs au niveau de la comptabilité qui changent. Donc du coup, en fait, il faut que je vérifie avant de vous dire des bêtises. Si c'est possible de faire des précommandes et si ce n'est pas trop compliqué d'un point de vue administratif. Et en quoi l'administratif, c'est toujours ça qui nous met dedans. Bon, sur ces belles et douces paroles, commençons. Je vais vous montrer l'unboxing des cartes quand je les ai reçues. Et puis je vous les montre dans un petit décor après, plus joli. Et je vous montre également la nappe de tirage. On vient de recevoir les échantillons des cartes du Boutaron. Je suis trop proche. Non, ça va ? Bon, allez, on va ouvrir tout ça. C'est hyper flippant. Bon, on a tellement travaillé pour. Alors, on va m'envoyer ça dans une boîte qui n'a rien à voir avec la boîte du Boutaron. Je pense que c'était juste pour les protéger. Alors, ce n'est pas le dos définitif non plus. Déjà, il est bien joli. Il rentre bien. Je pousse le puzzle. Oh là là, c'est cool. Alors, attends, je ne voudrais pas les abîmer. Elle me les a bien filmées. Je pense qu'en fait, ça va vraiment bien rendre. Les petites paillettes. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est hyper agréable. Cette texture de carte. Alors, voilà, c'est ce fameux effet que je voulais. J'avais très peur, en fait, que ça cache l'aquarelle en dessous. Le motif, c'est génial. On le sent un petit peu au toucher parce que ce n'est pas la même chose. Donc là, je ne le vois pas. Donc, c'est comme si je voyais l'aquarelle normale. Et là, quand je bouge, je ne sais pas si on le voit bien. Ah là là, incroyable. Oh, ils sont trop mignons. Quel petit bébé fantôme. Attends, pardon. C'est moi qui vais bouger. Bouge pas. Purée. Non, c'est cool. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est très mignon. Ouais, c'est un petit peu foncé, là. C'est moi qui ai vu le foncer un petit peu plus, celui-là. Et pour une fois, les couleurs sont vachement bien. Ah, c'est super. Oh, j'adore celle-là. Je l'adore. C'est ma préférée. Les petits fantômes tout sales. Et pfiou ! Ah non, c'est cool. C'est vraiment bien. Ah là, regarde. C'est chouette. Et puis, que ce soit pas partout, juste sur les petits fantômes, c'est parfait. Ah ouais, non, c'est... Ah, je suis vraiment contente. Et là, en plus, on a trouvé un vernis qui permet aux cartes de bien glisser. Ah non, c'est top. Super, super, super. Et le dos, qui n'est qu'une partie du dos, parce qu'en fait, ça coûtait beaucoup trop cher d'imprimer l'effet aussi que je vais faire sur un dos. Mais il va y avoir un petit bonus aussi sur le dos. Super. Les tranches sont blanches. Et après, sinon, ça fait trop. Ça fait trop, trop, trop de motifs, trop de finitions. Trop d'effet. Et alors, celle-là, pourquoi est-ce qu'elle m'en envoyait deux ? Est-ce qu'il y a une différence ? Ah, je suis contente. Là, c'est vraiment la bonne nouvelle de la journée. C'est super, 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 super. Non, c'est la même chose. C'est juste qu'elle m'en envoyait un doublon. Ah, c'est super. Qu'est-ce que j'ai coupé ? Non, moi, je coupe. Ah, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit effet holographique sur les fantômes des arcanes majeures. Alors, c'est un effet qui n'y aura pas sur les mineurs. Simplement parce que je voulais rendre vraiment exceptionnels les arcanes majeures aussi, bien les différencier. Enfin, il n'y a pas trop de soucis puisque vous avez le nom en bas. Mais voilà, c'est vraiment un effet que je voulais faire sur les arcanes majeures et que je trouve super bien réussi. Voilà, donc vous aurez le nom français-anglais en dessous, comme d'habitude. Mes petits amoureux. Et je suis super contente au niveau du carton des cartes. C'est toujours du 350 grammes. On reste dans cette super qualité. Et par contre, j'ai fait un vernis ici qui est spécial pour justement avoir une glisse, une parfaite glisse au niveau des cartes. Je vais vous montrer ça. Voilà, je pense que là, j'ai vraiment trouvé le vernis parfait. Alors, voilà, les cartes glissent au top. Vous voyez, juste avec une main. Je pense que vraiment là, le... Je pense qu'il est parfait. Je m'envoie des fleurs. Je m'envoie des fleurs, mais je suis vraiment très, 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 très contente du résultat. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Que cet effet comme ça soit aussi sympa en plus à utiliser. Donc, sur les cartes, ça... Voilà, c'est top. Je suis vraiment contente. Il y a... Je ne vous montre pas le dos. Enfin, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, mais ce n'est pas le dos définitif. Ça, ce sera aussi une prochaine petite surprise. Donc, à chaque jour, sa petite surprise. À chaque vlog, sa petite surprise. Je vais vous montrer maintenant le beau tapis de tirage, justement, que j'ai fait. Alors, voilà le tapis de tirage. Je vous le montre de loin. Donc, j'ai été obligée de le poser par terre. Le décor n'est pas top, mais il est quand même assez grand. Donc, ce n'était pas facile de vous le montrer autrement. Alors, ici, donc, on a un tapis qui fait 50 par 50, comme le tapis du tarot renard. Mais par contre, je ne l'ai pas du tout travaillé de la même manière. Alors, vous voyez, j'ai fait tout un tas d'illustrations. J'espère qu'on va bien les voir. On a les petites toiles d'araignée, là, sur le côté. Les cycles de la lune. On a des petites feuilles. Désolée, c'est ma chaise qui grince. Donc, on reprend comme ça le tour. Ici, on a un tapis qui est réversible. Du coup, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens. Ce qui fait que c'est agréable, en fait, parce que la personne qui est en face de vous ou les personnes qui sont même sur les côtés, si vous êtes vraiment plusieurs, le motif est géométrique. Donc, vous n'avez pas l'impression d'avoir le tapis à l'envers, quel que soit l'endroit où vous êtes autour du tapis. Et ça, je trouve que c'est super agréable. Donc là, on tourne. Vous voyez, on a le petit fantôme. Je vous le montre. Ici, on a un motif au milieu. Et on a le petit fantôme qui est ici, avec sa petite citrouille. Et c'est exactement le même motif d'un côté comme de l'autre. Et ici, on reprend les phases de la lune. Voilà. Alors, je vous montre par rapport aux cartes. Du coup, on a vraiment un bel espace pour mettre plusieurs cartes, pour faire vraiment des grands tirages. Je suis désolée, je n'ai pas un très bon angle de vue. Puisque je suis obligée de tendre le bras pour vous mettre les cartes. Tout va bien. Voilà, donc vous pouvez même encore en rajouter deux autres sur les côtés. C'est un petit peu pour vous montrer la taille. Avec des touches d'aquarelle, exactement ce que j'ai fait aussi pour le dos des cartes. Et en fait, ici, on a un tapis qui est en satin. Alors, ça correspond complètement à l'univers du jeu. J'ai toujours eu peur de faire des tissus en satin comme ça. Je me suis dit, est-ce que ça va aller ? Est-ce que ça ne va pas être kitsch ? Est-ce que ça va bien passer ? C'est pour ça que pour le tarot renard, je ne l'avais pas du tout fait en satin. Je l'avais fait vraiment en suédine, comme ça. Et ça ne correspond pas du tout à l'univers du bout tarot. Ce genre de texture, on n'est pas du tout dans ce genre-là. Donc là, j'ai vraiment opté pour moi faire une illustration. Et puis pour pouvoir comme ça l'imprimer sur un beau tissu en satin. Alors, il ne va pas être réversible. Il sera blanc de l'autre côté. Il y aura bien sûr une... Là, c'est l'échantillon. Donc là, il y aura également une bordure. Une... Une... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Une... Ben voilà, ça y est. Je ne sais plus. Ce sera cousu. En tout cas, il y aura une jolie finition. Il sera bien sûr cousu sur les bords. Et je suis vraiment, vraiment très contente. J'avais vraiment peur, en fait, de me lancer dans un... Dans une impression comme ça, en satin. Je ne savais pas ce que ça allait donner. J'avais vraiment peur du kitsch. Et au final, c'est super, super beau. Le tapis, on peut le repasser. Moi, je l'ai déjà repassé plusieurs fois. On peut le ranger. Enfin, ça prend... Il prend du coup... Comme il est beaucoup moins épais, il ne prend vraiment pas beaucoup de place. On peut le ranger et l'emmener dans sa pochette. C'est vraiment... C'est vraiment très chouette. Je suis très, très, très contente du résultat. Vraiment une belle réalisation comme ça. Et puis, ça se déplie. Ça se met bien. Ça se lave facilement. Ça ne accroche pas. Les cartes peuvent glisser dessus. Vous voyez, on peut vraiment... Hop. Voilà, donc c'est vraiment super. Vraiment, je suis très, très contente de ce résultat-là. Et la pochette, je vous la montrerai une prochaine fois. Mais c'est pareil. Elle va ressembler un petit peu aux pochettes que je fais d'habitude. Avec les breloques. Avec les petits pompons. Les petites perles en verre. Ça, c'est quelque chose que j'adore. J'adore. Mais c'est pareil. Ce sera un tissu de cette couleur. Avec des petits fantômes imprimés dessus. Donc, il me tarde. Et de le voir. Et de pouvoir vous le montrer. Je suis vraiment très satisfaite de ce tapis. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en barre d'infos. Voilà. Il me tarde aussi d'avoir vos retours. De savoir si ça vous plaît. Ce genre de tapis aussi. Donc, voilà. C'était les nouvelles du boutarot. Des petits accessoires du boutarot. Donc, pour le bout d'oreille, il y aura donc forcément le bout. Je vous prépare une pochette. Une nappe de tirage. Et je vais... Vous avez déjà des cartes postales. Je pense que je vais faire un ou deux posters. Justement. Là, je suis vraiment en train de travailler sur l'idée de vous proposer des... Un petit peu plus de papeterie au niveau poster. Mais jusqu'à présent, j'avais très peur, en fait. Parce que le poster, ça demande un emballage spécifique. Pour que ce ne soit pas abîmé. Ça demande du coup un carton spécifique. Après, comment ça se passe quand on achète un jeu et un poster. Et que si le jeu vient taper contre le poster. Est-ce que ça va l'abîmer ? J'avais tout un tas d'inquiétudes à ce niveau-là. Pour le tarot au renard, j'avais fait quelques posters. Je n'en avais vraiment pas fait beaucoup. J'avais fait 5 illustrations à 25 exemplaires. Parce que je ne voulais pas en faire plus. J'avais un petit peu peur de l'envoi. Et j'en voyais un petit peu comme j'ai pu. Et finalement, ça correspondait pas mal. Les gens n'ont pas eu de soucis. En tout cas, avec leurs posters. Je n'ai eu aucun retour négatif dessus par rapport à ça. Et par rapport à l'envoi. Et j'en ai envoyé aux Etats-Unis. J'en ai envoyé un petit peu partout. Parce que c'est ça aussi. Il n'y a pas que la France. Il faut penser aussi qu'ils vont être peut-être entassés. Pour être envoyés dans d'autres pays. Donc, voilà. J'étais un petit peu mitigée. Et tout s'est très bien passé. Donc, je pense réitérer. Et puis, il faut proposer un petit peu plus justement de papeterie. Voilà, voilà. Oh, mais je l'adore, celle-là. La petite impératrice avec ses petits bébés fantômes qui dansent autour d'elle. Ses petits esprits. C'est bien. On termine ce petit boutour avec la carte de l'impératrice. Ce soir, j'avais envie de me poser et de tirer un petit peu les cartes avec un vieux, vieux jeu que j'ai depuis. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté. Donc, il a plus d'une dizaine, une quinzaine d'années. C'est Les Tarots Celtiques de Laura Touane. Et ce sont des jeux, je me souviens encore, quand je l'ai acheté, il y a toute une nostalgie avec ce jeu. Vous voyez, le livret est jauni par les âges. Et c'est sympa, en fait, parce que j'ai reçu un mail tout à l'heure d'une personne à qui j'avais envoyé une illustration en 2013. Donc, ça remonte à neuf ans, d'une représentation que j'avais faite de la déesse Riannon. La déesse Riannon, c'est une des grandes déesses. Elle fait partie vraiment de ces déesses qui représentent la grande déesse. Une des figures de la grande déesse dans l'univers celte. Et c'est une déesse de transformation. C'est une déesse qui, d'ailleurs, elle se change en cheval. Donc, ça fait partie des déesses de transformation. Ça fait partie des déesses liées aussi à la maternité, parce qu'elle se sacrifie pour son fils. Et donc, j'ai reçu ce mail. Et par la suite, j'ai ouvert une newsletter que je reçois assez souvent. Et dedans, il était question de la déesse Riannon. Je me suis dit, c'est fou quand même, ce petit clin d'œil du destin qui me met deux fois de suite sur la même journée une figure de Riannon. D'ailleurs, ça m'a donné envie de la redessiner. Parce qu'entre-temps, mon style a beaucoup évolué. Donc, je me suis dit, tiens, cette illustration me plaisait beaucoup. J'aimerais bien en faire une nouvelle. Et en même temps, j'ai eu envie, du coup, de ressortir ce vieux jeu où, justement, dedans, il y a une figure de Riannon. Alors, c'est un coffret comme ceci qui... Je crois que ce sont les éditions de Véchy. Alors, maintenant, je n'entends plus du tout parler de ces éditions-là. Je ne sais pas si elles existent encore. Ils avaient fait plusieurs coffrets comme ça. Il y en a un sur la magie blanche. Il y en a un sur... Je crois qu'il y en a un sur la roue de l'année. Et ce sont de très grandes cartes. Avec un toucher très particulier. En fait, on a vraiment du papier canson. Vous avez vraiment l'impression d'avoir du papier canson sans vernis, sans rien. Et curieusement, ce sont des cartes qui ont ce toucher complètement exceptionnel. Parce que c'est les seules cartes que vous allez trouver dans le commerce qui ont cette finition. Ou pas de finition, justement. Et c'est très agréable. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout aimé cette finition-là. Qui ont trouvé ça très curieux. Et en même temps, moi, je trouve que, justement, ça rend vraiment ce jeu complètement exceptionnel. Alors, vous voyez, il y a des petits personnages, des gnomes dessus. C'est un tarot. Je ne sais pas si vous connaissez Laura Toine. Elle a fait pas mal de jeux de tarot. Et c'est un tarot qui est comme ça, réversible, avec des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Voilà. Et on a à chaque fois des petits personnages comme ça. Vous avez le peuple de la terre en vert. Vous avez en bleu tout ce qui va être le domaine de l'eau. Là, vous avez le roseau, par exemple. Et vous avez des cartes, ici, avec numérotées comme ceci, spécifiquement pour les arcanes majeures. Et vous retrouvez à chaque fois une déité pour un dieu ou une déesse pour chaque arcane majeure. Par exemple, ici, on a Kerumno, qui fait penser à Kerumno, bien sûr. Et vous retrouvez... Alors, j'aimerais bien vous les retrouver. Vous avez des codes couleurs. Le vert, le bleu. Voilà. Là, il y en a un petit peu plus jaune. Brigantia, qui fait, bien sûr, référence à Brigitte ou Brig. Lug, ici, qui est un dieu très connu. Donc, très bien choisi pour le magicien, puisque c'est la carte numéro 1 du magicien. Alors, est-ce que je vais vous trouver les autres, en fonction des couleurs ? Mes métonnages la trouvent magnifique. Je trouve cette illustration... Alors, elle est très particulière. Je vous l'accorde. Elle ne va pas plaire à tout le monde. Mais, ce triple visage, comme ça, entouré, auréolé de nature, je le trouve très, très beau. Alors. C'est marrant, parce qu'il y a toujours une sorte de nostalgie quand on sort, comme ça, des vieux jeux. On a en même temps envie de les admirer. En même temps, envie de tirer les cartes avec. Il y a toute une foule de souvenirs. qui viennent aussi, avec. C'est très sympa. Alors, Dagda, bien sûr, avec son chaudron. Je ne les connais pas tous. Damona ou Morrigan. Je ne vais pas vous... Alors, Kuchelen, qui est un héros. Ici. Plus qu'un dieu, c'est un héros. Epona. Voilà. Voilà notre Epona. Epona. Alors. On en a d'autres ici. Sousselos. Alors, je ne sais pas du tout si je les prononce bien. Je vous avoue que je n'ai pas fait de... Des ancêtres pour, bien sûr, tout ce qui va être les plantes, la médecine. Ici, vous voyez, on a des cartes qui sont un petit peu plus rouges. Donc, ils vont représenter le domaine plus du feu. Et à chaque fois, on a des plantes associées. Donc là, par exemple, le saule. Ici, le noiseautier. Et on a à chaque fois des petits gnomes, des petits personnages. Moi, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est un jeu qui est unique. Qui est en même temps sympa à regarder. Tous ces petits personnages rigolos. Et puis, il a vraiment ce côté unique. Alors, on voit là d'autres. Donc là, on a la foudre. Avec Taranis. Et on a Sirona, que je trouve belle, comme tout. Regardez-moi cette illustration avec cette belle chouette. C'est vraiment très beau. Donc, à la place de l'étoile, on a la chance, l'espoir, la sérénité, l'optimisme, l'amour. Et en inversé, on a le contretemps, la frustration, les doutes et la malchance. Je me souviens, au début, j'apprenais tout juste à tirer les cartes. Et je ne comprenais tellement pas pourquoi il y avait des significations à l'endroit et à l'envers. Je me disais, mais du coup, lesquels je dois prendre ? Comment je dois faire ? Ça me paraissait complètement obscur. Tout ça. Je ne me souviens plus que le livret était très clair à ce niveau-là. Ou c'est moi qui n'ai pas compris la signification. Mais c'est vrai que ça me semblait très, très obscur autrefois. Voilà. Allez, je vais me faire mon petit tirage. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous le sortir, de vous le montrer comme ça. Je suis curieuse, parce que c'est vraiment un vieux jeu. Je suis curieuse quand même de savoir le nombre d'entre vous qui ont ce jeu-là ou qui ont un jeu de cette collection. Et qu'est-ce que vous en pensez du coup aussi du toucher de ces cartes si particulières ? Ça m'intéresserait bien de savoir un petit peu, je suppose que vous les avez depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il y a la date dedans ? Non, il y a forcément la date de publication. 98. Voilà, voilà. 98. Je l'ai eu plus tard. Je ne l'ai pas eu en 98, moi. Mais si, en fait. Je ne sais plus. Les années passent trop vite. Achevé d'imprimer en mai 99. Alors, c'est une réédition qui a été faite en mai 99, celui-ci. Ah là là, ça remonte. Ça remonte. Allez, je vais me faire un petit tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada